bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui nous partons pour l'Australie avec un conte qui s'appelle le retour des fleurs c'est parce qu'il ne pouvait plus accepter la méchanceté des hommes que le plus puissant des sorciers avait quitté son pays pour aller vivre sur le sommet d'une haute montagne dès son départ toutes les fleurs des prairies celles qui poussent sur les collines et dans les bois celles qui fleurissent au bord des rivières des lacs et des mers se fanèrent et moururent pas une seule ne survécu et le pays devint un désert car après la mort des fleurs les oiseaux les papillons les abeilles tous les insectes avaient fui les plus vieux habitants disaient aux petits enfants la beauté des fleurs et des insectes mais les enfants ne voulaient pas les croire ce ne sont que des histoires disait-il seul le fils d'une pauvre veuve croyait qu'il existait encore des fleurs et des insectes et quand sa mère se taisait il réclamait encore une autre histoire car il voulait toujours entendre parler de la beauté des fleurs ah quand je serai grand j'irai trouvé le grand sorcier pour lui demander de nous redonner les fleurs disait-il et quand il fut arrivé à l'âge d'homme sa passion pour les fleurs avait encore grandi alors il alla trouver sa mère et lui dit je vais partir pour trouver le grand sorcier et lui demander de nous redonner les fleurs sa mère d'abord refusa de le croire mon fils ce que je t'ai raconté n'était que des histoires j'ai entendu ma mère les raconter parce qu'elle les avait entendus raconter par sa mère mais il ne faut pas croire à ces histoires les fleurs n'ont probablement jamais existé et quant aux sorciers jamais personne ne pourra le retrouver la montagne où il vit et la plus haute de toutes les montagnes mais le jeune homme ne l'écouta même pas et un beau matin il parti les gens du pays le via s'éloigner en souriant ironiquement quel fou il faut être fou pour croire à ces histoires dirent-ils le jeune homme se dirigea vers le nord il marcha longtemps longtemps il arriva enfin au pied d'une montagne si haute si haute que son sommet était invisible courageusement il tourna autour de la montagne mais il ne vit aucun sentier rien que des rochers trois fois il tourna autour de la montagne oh il faut que je découvre le chemin que le sorcier a suivi pour atteindre le sommet se dit-il après avoir cherché longtemps il finit par découvrir une petite marche et plus haut il aperçu un escalier et il grimpa 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 sans jamais se retourner pour ne pas avoir le vertige à la fin du premier jour le sommet de la montagne n'était même pas visible le deuxième et le troisième jour non plus il commençait à se décourager quand le quatrième jour il se rendit compte tout d'un coup que le sommet était tout proche et à la tombée de la nuit il réussit à l'atteindre près des rochers il aperçu une source assoiffé il se pencha pour boire un peu d'eau à peine avait-il trempé ses lèvres que toute sa fatigue disparu il se sentit rafraîchi et plus fort que jamais à ce moment il entendit une voix qui lui demandait ce qu'il était venu chercher je suis venu pour demander au grand sorcier de nous redonner les fleurs et les insectes un pays sans fleurs sans oiseaux et sans abeilles et triste et sans joie je suis sûr que les gens de mon pays cesseraient d'être méchants si le sorcier leur redonnait les fleurs alors le jeune homme fut soulevé par des mains invisibles doucement il fut porté vers la région des fleurs éternelles et les mains invisibles le déposèrent sur le sol au milieu d'un tapis de fleurs de toutes les couleurs le jeune homme ne pouvait pas en croire ses yeux jamais il n'avait imaginé que les fleurs puissent être aussi belles un parfum délicieux flottait dans l'air et les rayons du soleil dansaient sur le sol multicolores comme des milliers et des milliers d'arc-en-ciel la joie du jeune homme fut si grande, si grande qu'il se mit à pleurer et de nouveau il entendit la voix qui lui dit de cueillir toutes les fleurs qu'il préférait il en cueillit de toutes les couleurs quand il en eut plein les bras les mains invisibles le conduisirent doucement au sommet de la montagne alors la voix lui dit rapporte ces fleurs dans ton pays qui désormais à cause de ta foi et de ton courage ne sera plus jamais sans fleurs il y en aura pour toutes les régions les vents du nord, de l'est, du sud et l'ouest leur apporteront la pluie qui sera leur nourriture et les abeilles vous donneront le miel qu'elles cherchent dans les fleurs le jeune homme remercia et commença aussitôt la descente de la montagne qui, malgré la quantité de fleurs qu'il portait lui parut bien plus facile que la montée et quand il revint dans son pays les habitants, en apercevant les fleurs et en respirant leur parfum ne voulurent pas croire à leur bonheur puis, quand ils surent qu'ils ne rêvaient pas ils dirent ah, nous savions bien que les fleurs existaient et que ce n'était pas des histoires inventées par nos ancêtres et leur pays redevint un grand jardin sur les collines dans les vallées près des rivières des lacs et de la mer dans les bois dans les champs et dans toutes les prairies les fleurs croissèrent et se multiplièrent tantôt c'était le vent du nord qui amenait la pluie tantôt le vent du sud de l'est ou de l'ouest les oiseaux revinrent ainsi que les papillons et tous les insectes et surtout les abeilles désormais les gens purent manger du miel et la joie revint sur la terre quand les hommes virent leur terre transformée grâce au jeune homme qui avait osé ce que personne n'avait cru possible ils lui demandèrent d'être leur roi il accepta et il devint un roi bon courageux et intelligent rappelons nous que c'était la méchanceté des hommes qui avait entraîné la disparition des fleurs de notre pays et comme personne ne voulait recommencer à habiter un désert et à être privé de miel chacun s'efforça désormais d'être aussi bon que possible pour ne pas fâcher le grand sorcier voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes j'aimerais 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 qui est j'aimerais m'en j'aimerais j'aimerais